Arte vous présente ses nouveaux coups de cœur culture, des expos dans les Hauts-de-France, à Paris, à Montpellier et à Montsartou et un roman graphique. Inicie en 2019, la triennale art et industrie du FRA Grand-Large Hauts-de-France et du lieu d'art et d'action contemporaine de Dunkerque met en valeur son territoire industriel et portuaire à travers le regard d'artistes, d'ingénieurs, de designers, de graphistes ou encore d'architectes. Cette deuxième édition intitulée « Chaleur humaine » explore le sujet des énergies. À l'occasion des JO 2024, le Palais Galliera revient sur les liens historiques qui lit mode et sport depuis le XVIIIe siècle, avec l'exposition « La mode en mouvement ». Silhouettes et tenues, accessoires, dessins et gravures, photographies et documents audiovisuels, environ 200 œuvres sont réunies et à découvrir jusqu'au 15 mars 2024. Ne manquez pas la rétrospective consacrée à Germaine Richier au Musée Fabre à Montpellier. Natif de la région et première artiste femme exposée de son vivant au Musée national d'art moderne en 1956, Germaine Richier est la créatrice d'un univers de formes incomparables en prise avec le vivant et la nature, à voir absolument jusqu'au 5 novembre. L'EAC, espace de l'art concret à Mont-Sartou, présente Impact, une exposition collective qui questionne les enjeux environnementaux et qui nous incite à faire évoluer notre impact sur la biodiversité, à favoriser sa restauration et la valorisation des écosystèmes, à découvrir tout l'été et jusqu'au 29 octobre. Le roman graphique Music Queens signé Rebecca Manzoni, Leslie Play et Émilie Valentin propose une balade humoristique et politique dans l'histoire de la pop mondiale au féminin de Janice Joplin à Beyoncé. Il raconte comment ces chanteuses ont fait évoluer le regard sur les femmes. A ne pas manquer non plus, Music Queens la série sur Arte et Arte.tv. C'est fini pour cette semaine, retrouvez tous les détails sur Arte.tv et gagnez des invitations.